En prélude à la 6e édition du Salon OSEAN, portée par l'ONG Pratique et ses partenaires, le comité du village Startup OSEAN a animé une conférence de presse pour annoncer les couleurs du dit salon qui se tiendra du 26 au 30 avril 2022 à Brazzaville sous le thème « Concilier les startups et les grandes entreprises pour bâtir les clusters durables ». Devenue au fil des années une plaque tournante d'échanges et de réseautage, OSEAN est un carrefour de références dédiées aux porteurs de projets, entrepreneurs et investisseurs pour mener à bien les réflexions sur les défis, les opportunités de l'innovation technologique et du numérique au travers des projets innovants, dont la foulée en bilan des éditions passées a été esquissée. La première édition du Salon OSEAN, qui a été organisée du 11 au 14 avril 2017 sous le haut patronage du premier ministre, chef du gouvernement, avait abordé les problématiques inhérentes à la transformation numérique dans les domaines de la finance, de l'économie, de la sécurité et de la sûreté. Les objectifs du Salon étaient de promouvoir les NTIC et l'innovation, de faire valoir les opportunités offertes par l'ETIC pour l'amélioration du climat des affaires et de faire connaître les produits et solutions les plus visuels. L'édition 2018, le Salon patronnait l'accélération de l'établissement d'une économie moderne et diversifiée et inclusive. Son format s'appuyait sur une structure en quatre univers pour aborder les enjeux de l'industrie numérique et de l'innovation. OSEAN, qui s'illustre comme la plus grande messe du numérique en Afrique, qui tiendra toutes ses promesses avec plusieurs activités en ligne de mire. Et cette année, nous avons plusieurs activités. L'une des premières activités, celle que nous connaissons tous, ce sont les conférences. Les conférences sont marquées par des tables rondes, elles sont marquées par des ateliers spécifiques à un public bien précis qui portent sur le thème, sur les questions technologiques du moment. Et nous aurons à côté de cela des ateliers sur plusieurs thématiques, la sécurité, le développement des entreprises, le développement du développement pur, du codage. Et aussi sur pas mal d'outils qui touchent le numérique au sein de l'administration publique, des entreprises privées comme publiques, je le disais, et les institutions. Pourquoi s'engager pour le développement des transformations durables ? Parce que nous estimons que toutes les transformations écologiques, énergétiques, numériques, culturelles, agricoles, ce sont des transformations qui reposent avant tout sur l'innovation. Et de l'innovation aujourd'hui, elle-même repose sur la technologie. Et la technologie repose sur le numérique, l'électronique. Comme pour prôner le capital humain, mais surtout juvénile, et éviter son exode à l'étranger, le Salon OSEAN se veut être un accompagnateur des jeunes qui émergent dans l'écosystème numérique. Cet échange avec la presse a servi de temps plein pour comprendre sa particularité ainsi que les modalités de participation. Le Village Startup va être un lieu que nous souhaitons être de rencontre, qu'on veut mettre en place des clusters entre les dirigeants des sociétés locales, les porteurs de projets, les petites, très petites entreprises technologiques qui, souvent, sont orientées développement applicatif, et pour que les marchés que nous avons en termes d'opportunités d'affaires soient aussi ouverts à ces jeunes porteurs de projets. Et dans cette dynamique, je tiens ici à rappeler que l'année dernière, avec la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale, nous avons eu des thématiques sur le financement des projets. Et aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement, qu'il faut saluer au départ, la Banque mondiale a annoncé, dans le cadre de la transformation digitale du Congo, une somme de 100 millions de dollars. Et pas plus tard que quelques jours, le Congo a encore envoyé la lettre d'intention pour avoir le complément qu'apporte l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, de 40 millions de dollars. Ce qui veut dire que nous sommes autour de, et plus que les fonds européens, de 150 millions de dollars. Le village start-up OSEAN 2022, Vision en sigle, sélectionnera trois meilleures start-up congolaises qui participeront au salon mondial VivaTech en juin prochain à Paris.